Et yo les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu matériel Et notamment d'un article très connu qui s'appelle les 6 commandos Putain je vais à l'ombre parce que j'ai le soleil dans la gueule Et voici à quoi ça ressemble, alors c'est tout simplement une scie sous forme de fil Je vous en parle parce que c'est un article qui est vraiment très populaire On en trouve dans énormément de kits de survie Et par expérience je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas l'utiliser Donc je vais vous montrer comment ça marche et comment bien l'utiliser Ah, je me suis pris une eau sur... Je me suis fait pisser dessus par un arbre Mais avant je voulais aussi vous montrer un peu toutes les ressources que j'ai autour de chez moi Voilà j'ai énormément de choses à bouffer qui poussent toutes seules, je vais vous montrer Bon première chose bien sûr on en a déjà vu, les fraises des bois Alors ici il y en a partout, c'est vraiment mon spot de fraises des bois Oh là il y en a une petite, elle était bien cachée, regardez Bon le problème c'est que j'ai déjà quasiment tout bouffé en dehors des vidéos Parce qu'à chaque fois que je passe j'en prends plein Et deuxième chose c'est la ciboulette Voilà j'en avais planté vraiment par hasard il y a 3 ou 4 ans Parce que je voulais me faire un petit coin aromatique ici Et en fait le seul truc qui est resté au fil des années c'est la ciboulette Voilà elle pousse toute seule, elle est autonome Et elle agrémente tous mes plats Voilà et ça tue les parasites Troisième chose qui pousse toute seule La menthe sauvage, il y en a partout Voilà il suffit tout simplement qu'il y ait un petit point d'eau souterrain qui passe Ou alors que ce soit humide et ça va vraiment pousser tout en long dessus Et quatrième chose qui est assez impressionnante C'est la sauge, j'en ai planté une année maintenant il y en a vraiment partout Très bonne plante qui se marie très bien avec le poulet D'ailleurs je vous conseille le poulet à la sauge C'est délicieux et c'est bien gras Bon j'ai bien sûr des orties, ça on l'a vu il y en a plein partout Mais j'ai aussi un cerisier voilà Qui malheureusement cette année n'a pas donné de cerise Mais d'habitude j'arrive à en choper une ou deux si je suis plus rapide que les oiseaux Et attention les amis j'ai aussi du cassis Qui avait été planté par ma grand-mère et qui pousse tout seul Voilà alors tu t'en doutes j'ai aussi presque tout bouffé A force de passer j'en prends toujours un peu Mais en tout cas ça pousse tout seul Ça nécessite presque pas d'entretien Et ça fait plusieurs dizaines d'années que ça dure Et c'est pas fini les amis j'ai aussi un pommier Et vous savez qu'il a fait très très chaud l'année dernière Et bah cette année il a donné un truc de fou Les pommes sont pas encore mûres mais je vous montre Il y en a vraiment partout absolument partout Et c'est pas fini dernière chose j'ai aussi un poirier J'ai retrouvé mon four en pierre qu'on avait fait l'année dernière Et oui comme vous voyez il n'a pas bougé il a survécu aux intempéries Et il y a aussi de la menthe qui pousse à l'intérieur Allez maintenant que vous avez la dalle on va aller utiliser la scie Alors je cherche un endroit où il y a du bois mort pour pouvoir vous montrer J'ai trouvé un endroit mais il y a des insectes c'est un truc de fou Voilà regardez il y en a partout autour du bois mort c'est assez impressionnant Ça vole de partout Et je vois une toile d'araignée je sens qu'elle va se faire plaisir Alors à noter bien sûr que vous pouvez couper des arbres entiers avec On appelle ça scie commando parce qu'apparemment à la base c'était dans les kits de survie commando En tout cas c'est comme ça que commercialement ça s'est popularisé Donc deux types de scie La première pour un kit de survie celle-là qui a une durée de vie à peu près de 2 à 3 semaines Qui reste et j'insiste là-dessus un outil de survie C'est pas quelque chose fait pour être utilisé tous les jours sinon au bout d'un moment ça casse forcément Gamme de prix entre 4 et 12 euros Et il y a un autre modèle beaucoup plus gros que j'appellerais la chainsaw Qui lui est beaucoup plus cher coûte autour de 50 euros mais qui est un outil permanent Je peux pas vous la montrer parce que j'en ai pas mais je sais que ça marche très très bien Alors chose extrêmement importante sur ce produit On va la déplier mais je vous dirais même que c'est la chose la plus importante à retenir Voilà ce que ça donne une fois déplié donc c'est tout con deux anneaux et on va scier Donc vous allez entourer le bois et commencer à scier en tirant comme ça Ce qui est extrêmement important c'est d'avoir un angle large Il y a énormément de gens qui achètent ce produit qui ne savent pas s'en servir Qui vont faire un angle court de type exactement comme ça Et forcément ça coupe pas ça va casser Et après ils vont te dire c'est de la merde ça marche pas Et bon les pauvres ils peuvent pas savoir Donc je vais vous montrer j'ai trouvé une souche d'arbre mais toujours avoir un angle large c'est très important Il faut que ça glisse tout seul comme dans du beurre A noter que cet article va aussi bien dans un kit de survie en forêt que urbain Puisqu'on peut couper avec du bois mais aussi du plastique Et aussi des eaux Mais on peut aussi couper du fromage et de la viande avec En situation de survie on peut aussi l'utiliser comme piège comme collé Mais vraiment en situation de survie Déjà que l'animal s'étrangle là en plus on lui coupe la tête quoi Et je rappelle que le piégeage est réglementé Et je vous avoue que c'est pas un truc que j'aime beaucoup Autre utilisation et on va couper le bois on peut aussi s'en servir pour remplacer la lame de sa scie Voilà ici on a une belle souche morte On garde un angle large Et vous voyez ça va comme du beurre mais vraiment comme du beurre Moi je vais pas vous mentir je préfère une vraie scie Ou une vraie hache mais dans un kit de survie ça dépanne Parce que c'est assez long et chiant quand même Voilà pas besoin d'aller vite tranquillement mais sûrement Technique du bras tendu tu laisses ton bras gauche tendu Et tu tires à droite comme si tu démarrais une tronçonneuse mais doucement Et le bois il a carrément chauffé il se met à fumer Alors bien sûr utilisez le sur des branches c'est mieux que sur des troncs Parce que sinon vous allez en avoir pour deux heures Je me suis brûlé avec la scie Allez on y est presque Allez c'est bon Et voilà Bon du coup n'oubliez pas que ça reste un article avant tout de survie Donc à utiliser si vous avez rien d'autre Je voulais vous dire aussi que cette scie commando était utilisée aussi de façon détournée La première j'ai vu beaucoup de plombiers l'utiliser pour découper du PVC Puisque de ce qu'on m'a dit ça permet apparemment d'atteindre des endroits un peu profonds Où on peut pas passer la scie Deuxième chose j'ai vu des mecs qui l'achetaient pour couper des branches en hauteur Tout simplement en attachant une corde de chaque côté et en lançant le truc bien haut Ça marche pour découper les branches en hauteur Par contre il faut être deux parce qu'il faut un angle large Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que cet article est un gadget Mais pas du tout c'est juste un article de kit de survie Et si vous aimez les scie de type commando pour bivouaquer Prenez la grosse énorme Celle qui est durable et qui est pas faite pour les kits de survie Et je vous dis à bientôt les amis parce que je suis en retard Je vais chercher mon pote Qui vient me rendre visite quelques jours D'ailleurs on vous fera quelques petites stories marrantes sur insta P1X Allez portez vous bien, survivez, mangez gras Coupez du bois Et à bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz